Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour un mini all eye herb Je n'en peux plus de ce bébé cheveux, il ne veut pas trouver sa place aujourd'hui Alors écoutez, il va rester en plein milieu et puis on va faire comme s'il n'existait pas Donc j'ai passé une commande il y a une semaine Une toute petite commande, j'avais besoin de 2-3 trucs Donc je vais vous montrer ça et juste avant je voulais vous dire Pour les frais de livraison, je choisis toujours les moins chers, ceux qui sont sans suivi Et honnêtement je n'ai jamais eu de frais de douane Et là en plus je l'ai reçu super rapidement, en une semaine pile poil j'ai reçu mon colis Alors qu'ils avaient estimé ça à au moins 15 jours Et au final en une semaine j'ai tout reçu et voilà, trop contente Donc je vous conseille si vous passez par eye herb, faites comme moi Prenez les frais de livraison les moins chers, honnêtement moi je n'ai jamais eu de problème Et puis je vous mettrai mon code de réduction si vous passez une commande Vous pouvez avoir moins 5% je crois sur votre commande Donc voilà, je vous mets le code juste ici Alors pour commencer, j'ai passé commande à la base Pour m'acheter un déodorant de la marque Schmitt Donc celui-ci il est à la bergamote et au citron J'en ai beaucoup entendu parler comme je cherchais un déodorant plus naturel Mais qu'il soit sous format stick J'ai choisi celui-ci tout simplement J'ai actuellement le Lamazuna qui est pas mal mais en fait il n'y a pas de stick, il n'y a rien Vous le prenez directement dans les mains Mais là je l'ai tellement utilisé qu'il commence à être tout petit Et c'est plus trop pratique en fait pour l'utiliser Donc voilà, j'ai beaucoup entendu parler de ceux-là Il paraît qu'ils sont très bien, des fois peut-être un peu trop agressifs Donc à voir si je le supporte bien Et puis l'odeur honnêtement Je trouvais ça, j'aime beaucoup comment ça sent Je trouve que ça sent exactement comme les glaces au citron vert Pour moi c'est la même odeur Donc voilà, j'ai hâte de tester Puis je vous en dirai des nouvelles Je me suis aussi pris un shampoing solide Donc c'est celui-ci C'est le shampoing de la marque Je ne sais pas, il y a écrit 10 000 trucs sur le packaging Je crois que c'est J.R. Liget Old Fashion Bar Shampoo Et c'est, il y avait plusieurs sortes Et celui-ci c'est la formule aux herbes Je crois que c'est une des classiques en fait Ça se présente comme ça De toute façon je vous mets tous les liens directs en barre d'infos Et donc c'est un shampoing solide Donc voilà, pareil C'est le genre de produit que j'aime beaucoup Et là en ce moment j'avais un shampoing classique Parce que je n'avais pas eu le temps d'aller en acheter un de ce style Et honnêtement directement ça commence à me démanger au niveau du cuir chevelu J'ai de plus en plus de mal à supporter les shampoings classiques Qu'on peut retrouver en supermarché Donc j'avais envie de tester cette marque Qui en plus n'est pas très très chère Donc voilà, ça se présente sous forme d'un petit savon tout simple Je ne sais pas pourquoi, je pensais qu'il allait être vert Comme il y a marqué que c'est aux airs mais que c'est écrit en vert Je pensais qu'il allait être vert Pas du tout Et honnêtement l'odeur, il n'y a pas d'odeur C'est une odeur de savon Aucune odeur particulière Donc voilà, pareil, hâte d'essayer cette nouvelle marque Ensuite je me suis repris une crème pour le visage de la marque Mison C'est la crème à la bave d'escargot C'est un produit que j'avais essayé il y a très longtemps J'avais fait une revue sur ma chaîne d'ailleurs Je vous la mettrai dans le petit i Et j'avais adoré ce produit Et voilà, là je suis tombée dessus Et comme je finis bientôt ma crème de jour Je me suis dit, allez pourquoi pas, on va la reprendre Donc, oh là là Mais c'est pas possible à chaque fois que je vous fais une vidéo J'ai envie d'éternuer C'est le savon là Je suis trop sensible aux odeurs Donc, elle se présente comme ceci Le packaging est en vert Et vous avez 75ml Donc c'est un super gros pot Et voilà, je vous conseille d'aller voir la revue directement Vous verrez tout ce que j'en pense Mais moi j'avais vraiment adoré Donc voilà, j'ai bien hâte de la re-essayer Ensuite je me suis pris du gel d'Aloe Vera Donc c'est celui-ci de la marque Lily of Desert Je l'avais déjà acheté mais en très très gros format Il y a un petit moment Je l'avais terminé Et là j'ai vu qu'il y avait un format un petit peu plus petit Donc je l'ai pris Un petit peu plus petit Mais c'est quand même grand Vous en avez pour plus de 110g Donc il y a quand même de quoi faire Je l'avais beaucoup aimé Donc pareil, soit pour hydrater Soit pour faire des masques pour les cheveux Enfin le gel d'Aloe Vera Ça a vraiment plein plein de vertus Donc c'est top Je vous recommande si vous ne connaissez pas N'hésitez pas à essayer Ensuite je me suis pris de la spiruline Spiruline J'avais bien envie de commencer à prendre ce complément alimentaire Je mange pas de viande Un petit peu de poisson Et comme j'essaye d'aller régulièrement à la salle Voilà je voulais prendre quelque chose Qui m'apporte plus de protéines Pour mieux régénérer tout simplement les muscles Et donc je me suis dit pourquoi pas essayer la spiruline Et donc j'ai pris En fait c'est un format échantillon C'est un petit pot Et vous en avez 60 tablettes Donc celle-ci est bio C'est quand même un complément qui est pas mal connu La seule chose qui me fait peur c'est l'odeur Donc voilà Quand j'ai ouvert j'ai eu peur Parce qu'il y a comme une genre de mousse Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ça En fait c'est un genre de coton Pour pas que ça prenne l'humidité je pense Et l'odeur Ouais L'odeur clairement ça sent la bouffe pour poisson Et c'est ça qui m'inquiète le plus Surtout que j'ai l'impression Que c'est des comprimés qui sont à mâcher Donc voilà Je pense que j'aurais préféré des trucs à avaler Je vais essayer Et je vais voir si ça me convient Si le format me convient Voilà je verrai en fonction C'est pour ça que j'ai pris un truc pour tester Et j'ai pas payé ça je crois 2€ Quelque chose comme ça Donc voilà c'était vraiment Vraiment exprès pour essayer Pareil dans les formats voyage Vous avez toute une section dans iHerb Avec les formats d'essais Format voyage Et en fait ce que je fais C'est que souvent je prends les produits Qui m'intéressent Puis après vous devez atteindre Un certain montant de commandes Pour avoir droit soit à la livraison moins chère Livraison gratuite Enfin une histoire comme ça Et pour juste atteindre le montant Et en prenant des petits produits Sans m'embarquer dans des trucs Qui vont me coûter trop cher Ou qui vont être trop lourds Parce qu'il y a aussi le poids Qui va en prendre en compte Je vais souvent dans cette section Et je regarde un peu ce qu'ils ont Et je trouve souvent des petits trucs sympas Que je rajoute qui valent 2-3€ Grand grand maximum Et ça me permet de tester Et après d'avoir la livraison gratuite Etc Et là du coup j'ai pris Un baume à l'argan Comme ceci De la marque Balmitrol Et du coup à l'intérieur Franchement super compo Vous avez De l'huile d'olive De la cire d'abeille Du beurre de cacao De l'huile d'argan De la vitamine E Et c'est tout Voilà Vous avez 5 ingrédients Bon ça sent Un peu le beurre de cacao Après ça se présente Comme un petit baume Comme ça Donc voilà Pareil ça ça peut être bien Soit pour mettre sur les zones De sécheresse Soit mettre en guise de Soit mettre en guise de baume à lèvres Etc Donc ça peut être super sympa aussi Et enfin Un dernier truc Que j'avais aussi trouvé Dans cette section Et que malheureusement J'ai déjà goûté Je vous montre quand même Le packaging C'était donc Une barre chocolatée C'est la golden bar C'était Au noix Je crois c'était Cacahuètes Noisettes Plein de trucs comme ça Et avec des gros gros morceaux Des grosses pépites de chocolat C'était très très bon Franchement c'était super bon C'était tout recouvert de caramel C'était vraiment Un petit peu indécent C'était pas du tout Sans thé ou quoi que ce soit Mais c'était super bon Et donc voilà Si jamais vous le voyez Je vous recommande C'est très très bon Il n'y a aucun souci sur ça Bah écoutez C'est terminé pour cette vidéo Vous n'hésitez pas A dire en commentaire C'est quoi vos produits préférés Sur iHerb Parce qu'honnêtement C'est tellement grand Ce site Qu'on a tendance à s'y perdre Puis des fois On passe à côté De petites pépites Alors qu'il va le coup D'être essayé Donc dites tout ça En commentaire Ça peut être utile A tout le monde Moi je vous fais des bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz